La voiture tombe en panne Caillou était tout content car il allait manger au restaurant. Brum! 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 Pip! 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 Mousseline veut voiture! Non, Mousseline, c'est ma voiture! Calmez-vous, tous les deux! Tiens, prends-la, Mousseline. J'ai plus envie de jouer avec, alors je te la donne. Pip! 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 Brum! Papa! Oui, Caillou? Est-ce qu'on est arrivés? Non, mais on n'est plus tellement loin. Papa, moi j'ai faim! Mousseline faim aussi! Je sais. Maman nous attend déjà au restaurant. On y sera bientôt. Aouh! Papa, Mousseline a cassé ma voiture! Je regarderai ça dès qu'on sera arrivés. On n'en a plus pour longtemps. J'ai chaud! Mousseline, chaud! Est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre? Ouvrir la fenêtre! Mousseline, arrête de répéter tout ce que je dis! Caillou était fâché contre Mousseline. En plus, il avait faim et il avait chaud. S'il vous plaît, arrêtez tous les deux. Regardez! On avance, ça y est! Oh non! Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai peur! Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Attends, je vais aller voir. Manquait plus que ça! Caillou voyait bien que Mousseline avait peur et il voulait la rassurer. Tout va bien, Mousseline. Papa? Oui, Caillou? Dis, quand est-ce qu'on va voir maman? D'abord, il faut attendre que la dépanneuse arrive. Ca ne devrait pas être très long. Mais où est-ce qu'il va emmener la voiture? Il va nous remorquer jusqu'au garage. Ca y est, c'est fait. On peut y aller. Mais est-ce qu'on va monter là-haut, nous aussi? Non, vous venez dans la dépanneuse avec moi. Est-ce que tu es déjà monté dans une dépanneuse? Non. Tu vas voir, c'est vraiment très amusant. Alors les enfants, tout va bien? Est-ce que vous allez réparer notre voiture? Ah non, je suis venu la chercher, mais c'est mon père qui répare les voitures au garage. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est écrit sur la porte de la dépanneuse. Desjardins et fils. C'est moi le fils, Jacques Desjardins. Je m'appelle Caillou. Mon papa, il ne répare pas les voitures. Oh, je suis presque sûr que ton papa est capable de réparer un tas d'autres choses. Mon papa aussi, il a plein de clés et de marteaux dans sa boîte à outils. Tiens, tiens. Et il ne peut pas réparer sa voiture. Vous pouvez réparer ma voiture? Ne t'en fais pas, fiston. Dans quelques minutes, elle sera comme neuve. Non, ma voiture. Moucheline a cassé une des roues. Laissons Monsieur Desjardins finir son travail. On s'occupera de ta voiture plus tard. D'accord, oui. Papa, papa, j'ai faim. Une minute, Caillou. Je dois d'abord passer un coup de fil à maman. Qu'est-ce que tu aimerais avoir, Caillou? Je veux celle-là au chocolat. Oh! Oh! Est-ce que j'ai appuyé sur le bouton pour la barre tendre au raisin par erreur? Je suis désolé, Caillou. Je veux ça! Je peux appuyer sur le bouton? Attention, appuie sur le bon, hein? Après le coup de fil de papa, maman était rassurée. Elle était contente de savoir que tout allait bien. Tiens, bonjour! C'est la première fois que je vous vois manger toute seule. Où sont Caillou et Mousseline? Ils viennent et ils ont été retenus. Ils seront bientôt là. Qu'est-ce que vous recommandez? Monsieur Desjardins! Venez, je suis là! C'est terminé, Caillou. Ta voiture est réparée. La voiture de papa est réparée, mais la mienne, elle est toujours cassée. Monsieur Desjardins, est-ce que je peux emprunter quelques-uns de vos outils? Mais bien sûr! Servez-vous, ils sont là. Ah! C'est exactement ce dont j'ai besoin. Caillou était content de voir son papa réparer sa voiture. Il aimait beaucoup l'aider quand il réparait des choses à la maison. Maman! Comment vas-tu, mon chéri? Tu t'es amusée au garage? Oh, oui! Maintenant, nos deux voitures sont réparées. Nos deux voitures? Papa a réparé ma voiture! Sous-titrage Société Radio-Canada